Générique Générique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc en direct sur tous vos écrans simultanément grâce à nos réseaux sociaux et notre hashtag Accès Direct. Et ce soir, une émission placée sous le thème de la nature et de la montagne. En effet, on commence avec le conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. Il sera question de réserve bien sûr, mais également de sensibilisation et d'actualité en général de Asterse. On enchaînera avec Nicolas Reynaud, président de la FFCam, avec qui également on évoquera les changements de ces dernières années en altitude et bien sûr l'entretien et la gestion des refuges de montagne. Enfin, nous accueillerons un jeune auteur avec son livre La dent du piment. C'est une réelle bouffée d'air qui est arrivée dans la littérature de montagne. Rencontre enfin d'émission. Bienvenue à toutes et à tous. Et on commence avec les titres de l'actu. Salut Seb. Salut Manu. Et avec toi ce soir, on va prendre encore une bouffée d'air avec un reportage à Tignes. Oui, c'est Juliette Vincent-Signé qui est allée en Savoie pour voir un petit peu ce qu'il en était en altitude par rapport à cette grosse phase de canicule. Pas mal de touristes qui viennent chercher de l'air frais, tu l'as dit, ils peuvent participer, prendre du bon temps et surtout participer à des activités indoor, outdoor. Donc c'est un reportage de Juliette Vincent-Signé, d'autant plus qu'une partie du domaine skiable a rouvert. Ils ont bien raison ces gens-là. Ensuite, on va aller sur les bords du lac. Oui, on parlera mobilité puisqu'on le sait, le département de la Haute-Savoye et l'Océane ont à terme l'envie d'équiper toute la piste cyclable, enfin tout le lac d'Annecy d'une piste cyclable. Il y a une piste qui a une tranche, un tronçon qui a été inauguré en début de semaine du côté de Doussard. On a de voir ça 18h30 dans le journal télévisé. On se revoit tout à l'heure pour la revue de presse. Mais tout de suite, j'accueille notre premier invité, M. Christian Schoehreur. Bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Asters, le conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. Alors bien évidemment, l'actualité n'arrête pas pour vous. C'est un travail à l'année. Mais les réserves, ce n'est pas seulement quand il y a des touristes. Et c'est vrai qu'il y a toujours un devoir et une nécessité de sensibilisation de tous les publics par rapport à la nature, à la préservation de la nature. D'ailleurs, les actions s'enchaînent et n'arrêtent pas ces derniers temps. Oui, tout à fait. Il est vrai que quand on est gestionnaire d'espaces naturels, ce qui est notre cas pour le conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, on intervient sur ce département, sur plus de 40% de ce département. Donc ça nous amène aussi bien sur des milieux qui sont situés au niveau des grands lacs, soit l'ac d'Annecy, le lac Léman, que sur le territoire de l'espace Mont-Blanc. Et dans ce cadre-là, dans nos actions, un premier élément qui paraît important, c'est de connaître, donc vraiment ce volet connaissance qui reste un élément important. Après, sur la base de cet élément de connaissance, que soit également mis en place de manière réglementaire au compte actuel des protections, et au niveau protection, c'est notamment dans ce cadre-là qu'on intervient pour le compte de l'État pour la gestion des neuf réserves naturelles de Haute-Savoie, plus de 21 000 hectares, qui nous amènent du coup aussi à être sur ces cartes postales de la Haute-Savoie, du lac d'Annecy, du lac Léman ou du Mont-Blanc. Également derrière, faire partager, faire partager et sensibiliser, mais également derrière, une démarche de médiation et d'écoute auprès des collectivités pour voir comment peut être pris en compte ce patrimoine remarquable qui est celui de la Haute-Savoie. – Aujourd'hui, c'est un travail qui va vraiment dans le bon sens. Le dialogue avec les collectivités, il bat son plein, j'ai envie de dire, et il n'y a pas ou peu de barrières ou de gens qui sont le pied sur le frein par rapport justement à la préservation de l'environnement dans notre département. – On sent une réelle volonté de prise en compte de cette donne liée au patrimoine naturel, avec aussi ces besoins de conciliation et de cohabitation entre un enjeu de protection et un enjeu de développement. Également, on a quand même quelques indicateurs qui soulignent que le département des Savoies font partie des départements où, en plaine du moins, les zones peu anthropisées sont de 17%, alors qu'au niveau de la France métropolitaine, on est sur un chiffre de 53% si on prend les derniers indicateurs. Alors, je parle bien de la pression qui se situe au niveau de la plaine, au niveau de la montagne, on est là dans un chiffre plutôt inverse, étant donné que là, l'urbanisation est moindre. – Alors, vous le disiez tout à l'heure, même s'il y a le côté partage, etc., il y a également le suivi scientifique, suivi de toutes les… de nombreuses populations, en tout cas de faunes et flores. Aujourd'hui, alors, si on parle bien sûr des plus emblématiques, il y a tout un travail qui est fait sur le JIPAET, on en est où ? Ça va dans le bon sens également ? – Ce qui est positif pour le JIPAET, c'est que c'est une espèce qui, du coup, a retrouvé son retour, sa réintroduction, et il est vrai que sur les Alpes françaises, de manière plus générale au niveau des Alpes, il n'y a plus besoin de réintroduction. On est maintenant sur un nombre d'individus et de couples qui permettent une présence et une reproduction en milieu naturel. Et donc, il est vrai que pour nous, l'un des enjeux au niveau de la Haute-Savoie, c'est aussi que par rapport à cette espèce qui est là sur une zone noyau, par rapport à cette population des Alpes, que quelque part, on puisse aussi intégrer tout ce qui est lien avec des problématiques d'autres usages, l'aspect des rangements, par exemple, par rapport à des pratiques sportives, le vol libre, et là, on trouve des logiques de collaboration. On vient tout récemment, lors de notre dernière Assemblée générale, qui a eu lieu à Sevrier ou Cloberté en début de semaine, on a signé une convention partenariale avec la Fédération nationale du vol libre, justement pour indiquer que derrière, s'il y a certaines règles qui sont respectées, il n'y a pas d'incompatibilité, mais il faut bien qu'il y ait derrière une volonté de garder une réelle distance par rapport à cette espèce, et du coup aussi par rapport à d'autres oiseaux à enjeu. – Et justement, les pratiquants ont la bonne oreille ? – Il y a là un retour très positif, la preuve, la Fédération française de vol libre a souhaité conventionner et officialiser la collaboration qu'on avait déjà vécue. – Ok, il y a également, j'ai cru comprendre ces derniers temps, un peu d'embauche à Aster, il y a toujours des postes à pourvoir ? Où vous en êtes toutes vos effectifs ? – On est plutôt dans une volonté maintenant de stabiliser l'équipe, on est une équipe de 48 personnes, ce qui n'est quand même pas neutre. – Ce qui n'est pas rien. – Et donc l'enjeu c'est surtout maintenant de trouver notre bonne organisation, 48 personnes, ça nécessite aussi, avec le fait aussi qu'on n'est pas que présent, notre siège est à Proméry, à Pringy, mais il est vrai qu'on a également d'autres lieux sur lesquels on est implanté, et l'équipe est pour partie présente à Pringy, mais également sur le terrain, et donc trouver la bonne démarche d'organisation de tout cela est un élément important pour qu'il y ait une bonne cohésion et qu'on ait une bonne lisibilité, et surtout la capacité d'être auprès du terrain, auprès des collectivités, auprès des acteurs avec lesquels on collabore. – Merci beaucoup Christian, en tout cas d'avoir répondu à ces quelques questions, bon courage pour cet été qui s'annonce chargé. – Merci bien, à bientôt. – À bientôt. – Puis j'accueille tout de suite notre prochain invité, M. Nicolas Reynaud, président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne. – Bienvenue. – Bonsoir. – Là encore un habitué des lieux. Alors avec vous ce soir, on va parler un petit peu de cette fameuse transition énergétique, cette transition écologique, notamment en altitude. On l'a dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, le climat perturbe un petit peu les milieux, et notamment les montagnes en un premier temps. Et forcément, les refuges ne font pas exception à la règle. Aujourd'hui, vous vous êtes engagé, alors il y a quelques années déjà, via une charte montagne pour essayer de protéger toute cette nature, tout ce milieu alpin. Aujourd'hui, on en est où ? Est-ce que cette charte déjà, qui date de 2010, elle est toujours d'actualité ? Est-ce qu'on réfléchit petit à petit à la faire évoluer ? On en est où ? – Bien sûr qu'elle est toujours d'actualité, et bien sûr que ça fait toujours partie des missions du club alpin, la Fédération française des clubs alpins est l'héritière de la création du club alpin français en 1874. Et dès le début, il y avait cette notion forte de protection, de protection des milieux naturels, qui sont nos terrains de jeu, mais qui sont aussi notre bien commun à tous. Mais pour protéger ces milieux, il faut d'abord éduquer. Et nous, notre projet, c'est d'abord d'éduquer les plus jeunes à toutes ces questions-là. Et parce qu'on va les éduquer, et parce qu'on va les emmener en montagne, et bien on aura plus de gens qui seront sensibles à ces questions et qui auront à cœur de protéger l'environnement. – Question bête, quand on emmène un jeune en montagne, j'imagine qu'il est assez réceptif. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des nouveaux publics, ou en tout cas les jeunes, ils vont vers la montagne d'eux-mêmes, ou il faut quand même encore un petit peu les pousser ? – La fédération a un plan d'action, un plan de développement pour les jeunes depuis déjà 2004, donc ça ne date pas d'hier. Et les activités jeunes se développent, se développent fortement. On a des taux d'évolution à deux chiffres sur le nombre de licenciés jeunes depuis déjà une bonne dizaine d'années. Donc oui, les jeunes sont attirés par la montagne, ils sont attirés par la nature. Il y a deux choses qui sont très importantes chez les jeunes. Moi, je forme des jeunes au métier de la montagne, donc je vois un petit peu les moteurs, enfin les vecteurs qui font qu'ils vont en montagne, c'est le sentiment de rareté, de vivre quelque chose d'exceptionnel, et pas forcément dans le côté difficulté, mais dans le côté souvent beauté, émerveillement, plénitude. Et puis après, il y a l'esprit grégaire, les jeunes aiment être ensemble, ils aiment être partagés. Donc si on leur propose ces deux composantes-là, ça marche, les jeunes viennent, oui. – Ça marche. Justement, il y a également les refuges qui sont à votre charge. Les refuges, aujourd'hui, on en parle beaucoup, puisque forcément, il y a de chaque côté des Alpes, des frontières, différents standings. Aujourd'hui, on a dit ces dernières années que la France était peut-être un peu en dessous de la qualité d'accueil qu'on pourrait offrir des refuges italiens, des refuges suisses, des refuges voire autrichiens. Est-ce que petit à petit, on est vers un nivellement par le haut ? Et j'imagine que ça coûte quand même pas mal de sous de remettre un peu à neuf tout ça. – Oui, alors peut-être que la Fédération, elle, a voulu depuis deux ans relancer un peu la dynamique de rénovation du parc d'hébergement. Nous, on gère et on est propriétaire et gestionnaire de 120 hébergements de montagne et de haute montagne sur toute la France, dans tous les massifs. Donc là, on s'est doté d'un plan de rénovation décennal de 26 bâtiments, avec effectivement la volonté d'apporter plus de confort, mais aussi la volonté d'être un peu plus exemplaire en matière d'environnement, là encore, avec des stratégies énergétiques repensées, avec des systèmes d'assainissement qui soient dignes de ce nom, qu'on arrête de tout balancer dans les glaciers, si tant est qu'il reste encore des glaciers, avec des bâtiments énergie positive, voilà, toutes ces technologies. Et c'est sûr que ça, ça coûte. D'abord, on est en site isolé, les montagnes françaises sont souvent difficiles d'accès, et notamment l'emplacement de nos refuges. Donc tout ceci avec ces exigences en matière d'environnement, en matière de confort, en matière de sécurité, en site isolé, ça coûte un petit peu. Mais heureusement, on est bien suivi par les collectivités territoriales, en tout cas sur le territoire Savoie-Mont-Blanc. Là, on va inaugurer deux grosses rénovations, la semaine prochaine et la semaine d'après, au refuge de la Damp-Paraché en Morienne, au refuge du col d'Avanoise sur le vieux bâtiment Félix-Fort en parenthèse. Et on lance deux grosses opérations qui devraient attaquer cet automne, avec la rénovation du refuge du couvercle dans le massif du Mont-Blanc et la rénovation du refuge Gramusset-Pointe-Percé dans la chaîne des Aravies. Comment on choisit les refuges justement à rénover ? C'est ceux qui ont un besoin le plus pressant ? C'est ceux qui brassent le plus de monde ? Donc forcément, qui font une vitrine un petit peu plus conséquente ? Alors c'est un mélange subtil de toutes les composantes. D'abord, nous, on s'occupe de refuges dans toute la France, donc il ne faut pas qu'on délaisse tel ou tel massif par rapport à tel autre. Même si on sait qu'à ce jour, on est un peu plus aidé dans les Alpes du Nord que ce que l'on est dans les Alpes du Sud ou dans la chaîne pyrénéenne, mais on travaille avec les élus justement pour compenser ça. Après, on essaie de travailler toutes les typologies de refuges, les refuges de haute montagne, les refuges de moyenne montagne, les refuges qui vont être camps de base, où on va pouvoir pratiquer une palette complète d'activités, mais aussi les refuges qui vont être un petit peu nid d'aigle. Je pense par exemple au refuge du lac du Pavé, dans le massif des Écrins, qui est un refuge à 2900 mètres d'altitude, un peu plus difficile d'accès que les autres. – Et là, dans ces cas-là, justement, j'imagine qu'il y a un plan sur plusieurs années qui s'échelonne, on voit ça bien en amont, on le disait, c'est des coûts qui sont assez énormes. Pour l'instant, on voit jusqu'où, on va refaire tout le parc de refuges, c'est à terme ? – Nous, on a décidé de flécher 26 bâtiments prioritaires sur les 10 prochaines années. Sur les 26 opérations que nous avons fléchées, il y en a 4 qui sont terminées. On va essayer d'en lancer 6 cette année et l'année prochaine. Donc on a une feuille de route, on essaie de la tenir. Après, vous savez ce que c'est, parfois on y arrive, parfois on n'y arrivera pas. En tout cas, par ce projet de rénovation, on montre la voie à tout le monde. Et la fédération, elle ne va pas faire les choses seule dans son coin, elle est un peu le porteur d'eau avec les collectivités, les professionnels de la montagne, pour qu'on ait tous des bâtiments qui nous permettent de continuer à pratiquer la montagne, de continuer à la développer, tout en la respectant. – Avec une certaine éthique, j'ai envie de dire, dans le sens qu'aujourd'hui, on se pose la question, la différence entre refuges de montagne, hôtels d'altitude, il faut faire un petit peu encore la différence ? – Bien sûr, nous, ça reste de l'hébergement collectif, avec le système de dortoir, il ne s'agit pas de passer à des systèmes de chambres individuelles, donc on reste sur le concept du refuge. Et en plus, il y a quelque chose auquel on tient, c'est que, selon le code du tourisme, un refuge, c'est un bâtiment ouvert 365 jours sur 365, dont une partie, en tout cas, est ouverte. Et donc, ce bâtiment a une vraie vocation de sécurité dans la montagne, et nous, c'est ça qu'on veut, c'est ça dont on s'occupe. On ne s'occupe pas du tout d'auberges et d'hôtels d'altitude, même si parfois, ça nous agace un peu de voir que certaines auberges et certains hôtels d'altitude portent l'appellation refuge, et sont d'ailleurs aidés avec des subventions publiques, au même titre que les vrais refuges sont aidés. – Bon, rassurément, on ne va pas avoir les douces chaudes et le Wi-Fi arrivés ou couvercles après la rénovation, c'est pas dans le temps ? – Il n'est pas question de ça. En revanche, on peut aussi, si les conditions le permettent, prendre une douche. C'est pas parce qu'on est alpiniste qu'on n'a pas le droit de prendre une douche. Mais on veut aussi attirer les familles, on sort des petites plaquettes refuges en famille. Là, c'est une petite plaquette qui concerne les deux Savoie, la Savoie et la Haute-Savoie, où on a fléché 35 bâtiments qui sont particulièrement adaptés à la fréquentation des familles. Et on essaie justement de mixer les publics. On va s'intéresser autant à des publics dont le refuge sera un objectif que des publics qui vont utiliser le refuge comme un camp de base. – Merci beaucoup Nicolas Redo d'avoir répondu à toutes ces questions en tout cas. – Je vous en prie, merci à vous, bon été et fête de la montagne. – Ça, de toute façon, quoi qu'il arrive. À très vite, bon retour. Et puis, on va fêter le retour de Seb, justement, sur le plateau. Seb, le grand retour pour la revue de presse. Alors, toi, ce soir, tu vas nous expliquer plusieurs choses et peut-être l'explication au bouchon à Chambéry. – Oui, alors je ne sais pas si les gens qui nous regardent le savent. Du côté de Chambéry, depuis plusieurs jours, de gros bouchons ont lieu au niveau de la place du paix de justice. Un problème technique donné systématiquement la priorité aux bus et aux taxis, aux deux feux du paix de justice, même lorsqu'aucun véhicule n'arrivait de cette fameuse voie. La raison, elle est toute simple. Une panne du logiciel qui s'occupe de faire tourner plusieurs carrefours en ville. Il faut savoir que ce logiciel tournait encore sous Windows XP. Alors, je pense que ça doit parler aux gens. Et Windows XP, c'est 2001, on est en 2019. Donc, voilà, ce système serait aujourd'hui très limité pour commander une organisation de trafic routier en ville avec 44 carrefours à feu tricolore, comme c'est le cas sur Chambéry. Donc, la municipalité a d'ores et déjà annoncé, d'ici la fin de l'année, ce logiciel sera mis à jour, en tout cas remplacé, avec un logiciel plus récent. Le problème a été réglé. Donc, voilà, on a trouvé cette explication à ses bouchons. – Tu m'étonnes, mais j'espère que ça arrivera vite. Et puis, un bel exemple de stupidité humaine. – Oui, on l'a appris, entre 2011 et 2017, 259 personnes seraient mortes en train de se prendre en selfie. C'est ce que vient d'annoncer une publication indienne. 259, c'est donc 5 fois plus que les 50 morts tués par des attaques de requins sur cette même période, 2011-2017, donc 6 ans. C'est l'Inde qui retient ce triste record de morts avec 159 décès sur les 259 devant la Russie, les États-Unis et le Pakistan. Alors, les raisons, elles sont simples. Ça peut être quelqu'un qui tombe d'un pont, qui se prend un train ou tout simplement avec une arme à feu, le coup partout seul, en train de faire la photo et appuyer sur la gâchette. Alors, preuve que les pouvoirs publics indiens prennent très au sérieux ce problème. Des zones sans selfie ont été instaurées dans certaines grandes villes, notamment du côté de Bombay. C'est un article très intéressant et très détaillé à lire sur le site du Huffington Post pour voir un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, comme tu dis, ça prouve un petit peu une certaine… je dirais pas, je dirais pas, je dirais peut-être ta stupidité, mais en tout cas, inconscience. – C'est joli, Mendy. – Avec toi, on parle de montagne, puisqu'on le sait, avec les beaux jours, le Mont-Blanc est assailli notamment par les parapentistes. – Tout à fait, c'est un peu le thème de la journée, la montagne. Donc voilà, j'ai voulu en remettre une petite couche à ma façon, car après la prévention aux alpinistes qui veulent faire le Mont-Blanc, aux trailers ou encore même aux pilotes d'avion récemment, ce sont désormais donc les parapentistes qui sont sous le feu des projecteurs et des militaires de la brigade de Chamonix. Il faut dire que ces derniers jours, comme tu l'as dit, avec les conditions particulières, ça a permis aux pilotes de battre des records d'altitude ou plus précisément des records de fréquentation à très haute altitude. Dans la seule journée d'hier, on parle de 150 atterrissages sur le toit de l'Europe. Donc une pratique bien sûr qui est totalement interdite par la prété préfectorale. A noter qu'il y a même déjà eu un mort, une personne qui a raté son redécollage du Mont-Blanc et donc qui a trouvé la mort hier au sommet du Mont-Blanc. Un dispositif des forces de l'ordre a donc dû être mis, je vais y arriver pardon, un dispositif des forces de l'ordre a été mis en place sur le décollage de plan para pour tenter de sensibiliser les pratiquants à la législation en vigueur. Et puis être artiste n'est pas donné à tout le monde. Oui, une deuxième revue de presse, là aussi un petit peu, c'est pas stupidité humaine, mais il faut se poser des questions. Donc je vous emmène en Espagne où depuis mercredi, de nombreuses questions se posent sur le système de restauration des œuvres d'art artistique. En effet, je vous présente la statue de bois représentant Saint-Georges, à gauche avant et à droite après restauration ou rénovation, je ne sais pas comment il faut le dire. Donc à ton avis, faut-il rire ou pleurer ? C'est la question que se posent les Espagnols en ce moment. Pour rappel, justement, en 2012, il y avait une autre restauration qui avait déjà permis une réinterprétation de l'œuvre par une artiste octogénaire qui souhaitait, c'est celle-là, juste pieusement rafraîchir les couleurs. Donc voilà, c'est restauré, oui, c'est rajeuni, on va le dire. En tout cas, dans le cas de la statue de Saint-Georges, tout le monde se renvoie à la balle. Le curé indique qu'il avait juste demandé un nettoyage auprès d'une entreprise spécialisée qui, elle, avait confié le travail à un professeur d'art plastique sans que la municipalité soit au courant, bien sûr. Bref, en Espagne, on s'intéresse aujourd'hui sur le bon fonctionnement du système de conservation du patrimoine. À juste titre, je pense qu'il y a du boulot, un petit peu. Merci beaucoup, Manu. Merci Seb. Et puis on se revoit pour le rappel des titres. Et juste pour moi, le temps d'inviter notre troisième invité à venir en sème. Thomas Vénin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur de ce superbe ouvrage, La dent du paiement. Alors, moi, ça m'a éclaté. Franchement, j'ai passé un très très bon moment. Ça vient de sortir il n'y a pas longtemps. Oui, c'est sorti le 21 mars. 21 mars, aux éditions Guérin, les fameux livres rouges. Alors déjà, je rentre un petit peu dans le vif du sujet. On va dire que c'est un peu l'histoire de l'alpinisme revisité avec justement un certain style, un certain piquant. Mais pour le coup, ultra précis et très très bien renseigné. Question bête et méchante. On en vient comment à réaliser un ouvrage comme ça ? Est-ce que ça a été la littérature de montagne qui vous a plus inspiré ou peut-être le côté un peu décalé et piquant que vous teniez à faire valoir avec votre plume ? Non, c'est la littérature de montagne qui m'a inspiré. Clairement, c'est une passion assez récente. En fait, j'ai découvert ça un peu par hasard en lisant un livre sur l'Everest il y a 50 ans à peu près. Ok. Voilà, et puis je me suis mis à dévorer toute la littérature alpine. J'avais beaucoup de retard parce qu'il y a quand même une quantité assez impressionnante de livres. Donc voilà, je me suis mis à lire plus que des listes de montagne. Et puis j'ai commencé en fait avec un blog sur Internet. Et puis à force, il y avait en fait toute une liste de dates dans mes recherches. J'avais commencé à me faire un petit mémo à chaque fois pour éviter d'avoir à toujours aller chercher les dates dans les livres. J'avais commencé à noter tout ça dans un petit fichier. Et puis j'en avais un certain nombre. Au bout d'un moment, je me suis dit que ça serait intéressant peut-être d'en faire profiter quelqu'un. Alors au début, je m'étais lié sur mon blog, le partagé comme ça. Et puis voilà, c'est devenu un petit livre rouge. Entre le blog et le petit livre rouge, il y a quand même un sacré pas et un sacré travail. Ça vous a pris combien de temps de cumuler tout ça concrètement ? Alors, ça s'est fait au fil de l'eau en fait. Parce que c'est… Alors effectivement, il y a une bibliographie qui est assez imposante à la fin. Mais j'ai mis pratiquement 5 ans à lire tout ça. Donc ça s'est fait au fil de l'eau. Ça n'a pas été un travail qui s'est accumulé en quelques mois. Donc c'est difficile de dire combien de temps ça a pris. – Bon, à travers ce livre, en tout cas, on y trouve toutes les dates clés de la conquête des montagnes du monde d'il y a 40 millions d'années jusqu'en… dans un futur incertain. En tout cas, de Saussure à Alex Honol, de Messner à Dienberger, de Moïse sur le Sinaï et de Jullishtek sur Liger. Tout le monde y passe. Et tout le monde y passe avec finalement la vraie version des faits ou celles qu'on aurait aimé avoir dans les livres aujourd'hui. Comment finalement vous avez trouvé ces petites histoires ? C'est ce que vous-même, vous auriez voulu lire sur les histoires des conquêtes ? – Je n'ai rien inventé. Je sors tout ça des récits qui ont déjà été écrits par les alpinistes. Après, je voulais juste tourner à ma sauce. Alors des fois, j'en ai rajouté un petit peu. La seule qui est inventée, c'est la dernière. Je laisserai découvrir les lecteurs. – On ne va pas spoiler la fin. – Non, non, mais je n'ai rien inventé. J'ai juste repris les récits que j'ai lus dans les livres et puis je les tournais à ma sauce en essayant de mettre un peu d'humour, de s'appuyer un peu de temps en temps là où ça fait mal parce que c'est vrai que les alpinistes des fois ont des petits travers. – C'est très joliment écrit et je conseille vraiment. En tout cas, par contre, je me dois te poser la question, le livre s'ouvre sur une citation de Tony Kurtz. C'est quand même, pour remettre la tentative de conquête de Liger, ce n'est pas la victorieuse malheureusement, Tony Kurtz y est restée. C'est un petit peu glauque pour un livre humour comme ça. Pourquoi cette citation-là ? – Oui, alors c'est vieux, donc ça remonte un peu. On peut dire qu'avec la prescription, on peut se permettre, peut-être pas d'en rire, mais c'est vrai que c'est une sensation assez tragique. Mais je trouve que la phrase était incroyable. Le gars vient de passer plusieurs jours dans la face nord de Liger, il est vraiment au bout du rouleau, les sauveteurs sont là, prêts à le rejoindre et puis au moment où il a juste à tendre le bras, il a cette phrase incroyable, je ne peux plus. Je trouvais ça à la fois drôle et tragique. – C'est le moins pauvre qu'on puisse dire. En tout cas, les éditions Guérin vous ont fait confiance, j'imagine que dans votre vie d'auteur, c'est un sacré plus, un sacré. – Ah oui, c'est assez sympa, il y a Pierre comme étant de l'édition, ça c'est sûr. – Donc aujourd'hui, ça donne des autres idées, d'autres projets peut-être en cours ? – Oui, j'ai un projet en cours, alors qui sera très différent, sur un sujet bien spécifique, on ne va peut-être pas dévoiler tout de suite. – On vous laisse, seul juge. – Je suis en train d'essayer d'avoir des témoignages d'alpinistes sur des choses assez précises. – Donc on reste dans le secteur de la montagne ? – Oui, bien sûr, oui, ça c'est bon, c'est bon. – C'est bon, c'est acté. Aujourd'hui, c'est vrai que des garants, on en a quelques-uns sur ce plateau. – Je vois, oui. – Il y en a quelques-uns en particulier qui vous ont inspiré plus que les autres ? – Je vois que vous avez là Walter Bonatti, « Montagne d'une vie ». C'est pas mal. – C'est pas mal pour commencer. – Pas le pire des alpinistes. Après, oui, bien sûr, il y a tous les grands classiques. Il y a évidemment, « Les conquers inutiles » de Lionel Théré, le livre qui a inspiré beaucoup d'alpinisme. Puis après, « Anna Purna, premier 8000 » de Maurice Herdo, qui est quand même un récit, même si Herzog en a rajouté… – Des couches, mais bon, c'est pareil, c'est de notoriété publique. – Oui, voilà. – Prescription. – Mais bon, le récit quand même de Anna Purna, c'est quelque chose. Donc c'est vrai que c'est des bouquins importants dans l'histoire. – On sent un petit peu également vos affinités avec certains alpinistes himalayistes et d'autres, il y en a qui prennent vraiment cher dans le bouquin. C'est assumé, sans trop de soucis ? – Oui, bon, c'est des travailleurs qu'on connaît. Après, j'ai du respect quand même. C'est vrai que je me moque un petit peu de Nesner, par exemple, qui écrit beaucoup de livres, qui a réussi à écrire 4 livres en un an, je ne sais plus quelle année. C'est vrai que je me moque un peu de ça. Après, ça fait partie du personnage. C'est vrai qu'il y a un petit décalage entre ce qu'il vit sur les montagnes, la solitude terrible qu'il vit sur les montagnes et puis le personnage public qu'il est quand il redescend. – Aujourd'hui, passionné d'ouvrage de montagne, passionné de montagne également ? – Oui, mais pas plus pratiquant que ça. Je fais un petit peu de rando. Je suis bordelais, donc pas debout des Alpes. Je fais un petit peu de rando dans les Pyrénées. Mais pas beaucoup, j'ai des enfants qui sont petits, donc ce n'est pas toujours facile d'aller en montagne. – C'est des excuses. – Oui, c'est sûr, c'est des excuses. – En tout cas, Thomas Vénin, on vous souhaite bon courage pour la suite. Merci en tout cas pour cette bulle d'air frais dans la littérature de montagne. – Merci à vous. – Bon courage pour la suite. Je vous laisse repartir en direction de la régie. À bientôt, juste le temps pour moi de rappeler Seb pour le rappel des titres. Et d'ici quelques minutes, après la coupure pub, on va monter à Ting. – Oui, Ting, pour voir un petit peu comment on s'organise, pour faire face à ces températures très élevées. Il fait un petit peu plus frais là-bas, il y a pas mal d'activité. Et puis le domaine skiable, en tout cas une partie du domaine skiable est ouverte. – Et puis autre solution pour esquiver les grandes chaleurs, c'est d'aller au lac. – Oui, avec le 8e tronçon de la voie verte autour du lac d'Annecy, direction d'Oussard, des travaux qui ont duré un an. On sait que le département et le Cian veulent à terme équiper tout le tour du lac de pistes cyclables. – On a hâte de voir ça, c'est dans quelques minutes, juste après la pause. Restez fidèles, à tout de suite. – Sous-titrage FR ART